Musique Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes samedi nous venons de nous lever il est 10h moins 10 on s'est pas levé à 10h moins 10 je me suis levé, il est 9h15 mais en fait je viens de faire le montage du vlog d'hier, donc là je vais le charger tout simplement parce que hier c'était usant voilà le mot est là je suis extrêmement fatiguée de ma journée d'hier j'ai passé ma journée pour vous retracer la journée d'hier en fait quand Eric m'a appelé pour me demander si je pouvais l'amener un chargeur il me dit oui t'as pas une course à faire sur Cholet et tout alors je lui dis bon ma course elle pouvait attendre aujourd'hui en fait, mais du coup vu qu'il avait besoin je me suis dit bon bah je vais y aller donc on est passé chez Kiabi on a fait nos petits achats puis on est allé à l'hôpital et en arrivant à l'hôpital je le vois descendre de sa voiture avec des gros sacs dans les mains là je me dis qu'est-ce qu'il se passe ? alors je l'appelle puisqu'il était un petit peu plus loin que nous il se retourne, il vient nous voir je fais tu fais quoi ? il me dit je suis rentrée chez moi chercher l'ordinateur pour Elsa je fais non mais la blague je lui dis si tu pouvais rentrer chez toi tu pouvais aller chercher un chargeur quand même tu m'as fait revenir pour rien là ah bah ouais désolée non mais voilà moi je paye de l'essence comme ça pour rien donc bon les enfants étaient contents ils ont pu voir Elsa donc on a eu au moins cette satisfaction et puis après nous sommes rentrés les gars voulaient qu'on aille chercher des pizzas mais en fait ils s'étaient infect donc j'ai dit stop j'ai dit c'est terminé on rentre, on a mangé des pâtes tout simplement et puis on s'est fait une petite soirée vite fait devant la télé on a regardé DNA après eux ils sont allés regarder un dessin animé moi je suis allée prendre un bain comme je le disais hier soir un garçon qui essaye de fouiller dans le blague il me faut faire attention et du coup comme je vous le disais quand je suis descendue il n'y en avait pas un mais deux qui dormaient dans le canapé en fait il n'y avait que Koum qui regardait le dessin animé les deux autres ils dormaient non Marceau il dormait pas vraiment si si Marceau il dormait comme un loire quand je l'ai monté donc du coup j'ai monté Marceau dans son lit j'ai eu beaucoup de mal à réveiller Adam pour qu'il puisse monter se coucher et parce que moi Adam je ne peux plus le partager il est trop lourd du coup il est monté avec Koum et puis voilà je les ai couché je les ai couché et puis voilà après je me suis isolée moi aussi et puis ce matin alors ce matin ça me saoule parce qu'en fait c'est pas la première fois que j'habite à côté d'une église et l'église commence à 7h sauf que les fois d'avant que j'ai habitué à côté d'une église ça ne me réveillait pas au début oui mais après je m'étais habituée et ça ne me réveillait plus mais ici l'église elle me réveille tous les jours à 7h donc en fait je me réveille je me rendors elle me réveille à 8h elle me rendors elle me réveille à 9h enfin bref c'est comme ça tout le temps donc c'est pénible du coup ce matin j'étais réveillée à 7h donc je peux vous dire que j'avais assez dormi c'était pas le cas du coup je suis restée dans mon lit je me suis rendormie à 8h je me suis réveillée là en me disant bah il doit être 8h et enfin en fait non parce que je me suis rendormie sans avoir l'impression de me rendormir donc du coup j'avais pas l'impression qu'il était 8h et quand ça a sonné 9h je pensais que ça sonnait 8h et entre temps il y avait Marceau qui était venu me rejoindre dans mon lit du coup on était en train de se faire des petits câlins et puis je lui dis je fais bah je vais quand même regarder comment il est et là je regarde oui c'est vrai et du coup on a regardé l'heure qu'il était ah bah mets ta grosse tête devant la caméra tout va bien ouais ou t'as les mains gelées et du coup je remonte un peu mon t-shirt parce qu'avec eux on est vite déshabillés coucou pépé non c'est pas papa puis ferme ta bouche t'as du pain dans la bouche c'est des moutons du coup bah en fait j'ai regardé l'heure qu'il était il était 9h15 non c'est pas non je suis pas d'accord il était 9h15 du coup je dis à Marceau bah on va se lever et là mon téléphone sonne c'était Eric donc euh donc on a discuté un petit peu et en fait on était un petit peu en froid avec Eric parce que c'était hier soir en fait quand on m'a abordé hé hé Marceau non quoi elle est déjà cassée la boîte donc tu fais attention bah parce que on a déjà re-scotché de partout je vais pas pouvoir faire beaucoup mieux donc ne monte pas dessus en fait hier soir on parlait de l'organisation d'aujourd'hui puisque du coup c'est lui qui récupère les enfants aujourd'hui puisque c'est censé être le week-end maman mais alors du coup c'est le week-end à l'hôpital voilà euh et donc je lui dis bah après je dis moi je sais pas trop mais j'ai pas mal de choses à faire donc je vais arriver je sais pas à quelle heure il faut que je fasse mon ménage et tout parce que ma maison c'est Beyrouth on ne fait que passer repartir passer repartir moi j'ai pas le temps de faire du ménage avec Elsa à l'hôpital donc c'est la gata honnêtement et du coup je lui dis je lui dis bah je ferai mon ménage et puis je viendrai après et là il me fait ouais enfin Elsa elle est à l'hôpital après faut avoir faut avoir la notion de ses priorités je lui dis je suis désolée mon ménage ça fait aussi partie de mes priorités c'est un petit peu quand même le lieu où les enfants vivent donc c'est quand même un petit peu normal que ce soit propre et rangé niveau hygiène quand même quoi bah non c'était pas une priorité donc en gros je me suis faite mais clairement envoyée bouler parce que je faisais passer mon ménage avant ma fille sachant qu'elle était avec son papa donc je la négligeais pas non plus et là il m'annonce quoi ce matin qu'en fait il va partir je lui dis comment ça tu vas partir il me dit bah ouais j'ai des trucs à faire je lui dis c'est une blague quoi je lui dis je te dis que moi j'ai des trucs à faire tu me dis non priorité à Elsa et là c'est toi qui il part donc bon il m'a dit qu'il restait jusqu'à ce que le médecin passe et ensuite il va partir donc le temps du déjeuner elle va être toute seule et puis moi j'arriverai après manger honnêtement je sais pas du tout à quelle heure parce que déjà je passe du temps là à vous faire la vidéo alors que j'ai un ménage de dingue à faire je vais faire en même temps la mise en ligne du vlog d'hila attention à toi attends je vais donc qui est en train de faire des puzzles par terre il faut que je fasse tout mon ménage qu'on prenne le déjeuner que j'aille prendre ma douche que je fasse les valises parce que du coup je dois préparer les affaires des enfants faire ma valise pour moi parce que je dors à l'hôpital ce soir et que je vais à l'église de demain matin donc il me faut toutes mes affaires donc c'est hyper compliqué j'ai beaucoup de choses à faire il va falloir que je j'optimise mon temps donc là je fais ça en fait et puis et puis après on va prendre tout de suite le petit déjeuner ensuite j'attaque direct le ménage j'en ai faim visuellement j'ai beaucoup de taille mais dans l'acte ça va aller vite donc je ne me fais pas de soucis ça va le faire mais du coup après le temps de faire les valises de préparer à manger etc ça va quand même prendre du temps donc bon sur ce je vous laisse pour l'instant et puis je reprendrai tout à l'heure pour la suite bonne nouvelle le médecin est passé Eric vient de m'appeler et Elsa a une permission de sortie pour le week-end donc par contre il faudra qu'elle retourne lundi pour faire ses injections là ils vont lui en faire une avant qu'elle sorte du coup demain elle ne m'en aura pas ils lui en referont une dimanche enfin lundi pardon il faudra que je la remène lundi donc ça c'est absolument pas un souci même si j'avoue que lundi j'ai un rendez-vous mais du coup s'il faut que je l'annule j'annulerai je crois que c'est là ah non c'est mardi le rendez-vous donc ça va c'est pour la signature de mon bail donc c'est mardi donc lundi je la ramène pour son injection et puis d'ici là ils auront alors en fait les gars ils chantent parce qu'ils sont très contents ah ma porte très grosse c'est ah non il a beaucoup de voix en fait bon bah du coup c'est cool ça veut dire que j'ai tout mon temps tout mon week-end pour faire mon ménage trop trop bon parce que du coup les enfants vont partir tout à l'heure moi je vais pouvoir commencer à faire des cartons ça ça va être trop top déjà j'arrête pas de j'ouvre mes tiroirs et tout et en fait bah je vois plein de trucs que je me dis mais pourquoi j'ai gardé ça pourquoi j'ai gardé ça il va y avoir un tri phénoménal donc pardon du coup bah voilà je continue à m'activer puisque j'avais déjà commencé concrètement et donc bah j'ai dit à Eric à ce moment là qu'il reste avec elle jusqu'à ce qu'elle sorte après ils font ensemble ce que lui il avait à faire et puis après ils viendront chercher les gars quand ils seront prêts quoi moi en soit les gars ne me dérangent pas donc même s'ils ne viennent qu'à 14h c'est pas un souci du coup moi je les ferai manger et puis voilà mais du coup en attendant ça me laisse le temps de faire tout ce que j'ai à faire donc bah c'est super cool là je vais me mettre un peu de musique et puis bah activation ménage bon les enfants sont partis alors je vais nettoyer évidemment on en foutu partout donc je vais re-nettoyer il me reste du coup mes sols à faire j'ai encore un petit peu de rangement ils ont laissé traîner quelques trucs mais voilà je vais ramasser et puis je vais pouvoir faire mes sols et après je vais vous montrer j'ai du taf voilà c'est mon garage j'aurais dû vous montrer il y a à peu près une heure une heure et demie c'était propre mais voilà ça c'est la machine à laver qu'Eric va emmener voilà on l'a démonté faut que je la nettoie et ça c'est ma nouvelle machine à laver alors grosse surprise parce qu'en fait le tambour il est tout petit c'est censé être une 7 kg en fait le tambour est vraiment petit alors moi ça m'arrange puisque c'est ce que je voulais donc c'est clairement très bien pour moi en plus j'ai regardé les temps de programme sont passés courts du coup on a remis le sèche-linge au dessus et en même temps j'ai cassé un pot voilà donc faut que je ramasse tout ça je suis dégoûtée parce que tout le sucré va partir à la poubelle vu l'état du sol je ne vais pas le garder c'est un peu dégueu donc voilà ça a été mon programme de la journée du coup là je vais commencer par aller prendre ma douche parce que je me sens sale mais alors je vais me laver les cheveux en même temps et puis du coup ce soir Eric m'a proposé d'aller manger avec eux donc plutôt que d'être toute seule j'avoue j'aime le temps manger avec eux puis comme ça je pourrais voir ma petite Elsa parce que du coup c'est Eric qui va aller la chercher à l'hôpital donc moi je ne l'aurais pas vu aujourd'hui en fait puis apparemment de ce qu'il me disait ça lui faisait de la peine du coup donc c'est vrai qu'Alsa elle est très très accrochée à la maman donc du coup comme ça je pourrais la voir en même temps mais c'est cool ça me fait plaisir donc c'est ce qu'on va faire voilà que rajouter que rajouter ben non je suis bien contente d'avoir ma machine à laver je suis un peu moins contente du coup d'avoir tout ce bordel dans mon garage alors que j'avais tout ranger hier mais bon ça va le faire je vais m'en occuper aussi et puis de toute façon la machine du coup elle part demain Eric vient la chercher demain donc il faut que je la nettoie cet après-midi et puis que ben voilà j'ai pas grand chose à faire j'ai tout le tout le tour l'habitacle je sais pas si on dit non on dit pas l'habitacle tout le toute la tôle qui est autour en fait à nettoyer et puis le tiroir de lessive aussi qui est particulièrement crade du coup voilà ils viennent de partir ils étaient en train de les installer dans la voiture et comme à chaque fois on fait transfert de siège ça prend du temps donc ils sont partis donc moi je vais aller je suis dégoûtée j'ai laissé ma porte ouverte il y a une mouche énorme qui est rentrée évidemment et elle est là autour de moi et je déteste ça c'est parce que je sens mauvais c'est pour ça non je vais aller me laver sans rire et puis comme ça je me sentirai un petit peu mieux après je vais finir mon ménage je vais aller ranger un peu mon garage et puis si je peux commencer à faire du tri dans le garage justement et commencer à faire un ou deux cartons ça serait pas mal donc il faut que je m'active bon les amis il est presque 19h je suis exactement en bas de l'immeuble de chez Eric qui d'ailleurs arrive avec son sac je sais pas trop ce qu'il a dedans c'est peut-être à moi d'ailleurs je m'en vais manger avec eux en fait Eric m'a proposé de manger chez eux enfin chez lui avec les enfants du coup je suis contente ça va me permettre de voir un petit peu Elsa donc voilà j'ai acheté une petite gourmandise voilà donc j'espère qu'on va passer une bonne soirée bon les amis il est 20h40 je repars tout juste de chez Eric donc on a passé une très bonne soirée on a fait du jeu de société avec Elsa tout ça c'était très sympa Elsa a une petite forme mais enfin je la trouve fatiguée mais elle a l'air en forme en fait mais effectivement elle est un petit peu fatiguée donc du coup on se retrouvera demain matin à l'église là ce soir je vais rentrer chez moi je vais préparer mon enseignement pour demain je l'ai un petit peu étudiée donc je sais déjà ce que je vais faire mais je vais essayer de mettre ça sur papier et puis de structurer un petit peu surtout que ça ressemble à quelque chose pour les enfants et puis et puis voilà je vais faire mon enseignement avec une tablette de chocolat sous le coude non je ne fais pas régime je vous le dis et puis après je vais essayer d'aller me coucher tôt parce que je vais quand même faire le montage du vlog ce soir comme ça demain matin j'ai juste à le mettre enfin je vais faire le montage je le mettrai en ligne demain matin et puis voilà après je vais aller me coucher je vais essayer de me coucher de bonne heure parce que je suis un petit peu fatiguée et là comme je suis toute seule à la maison je pense que je devrais bien dormir normalement donc donc voilà et bien je vais clôturer maintenant du coup 20h40 moi j'ai passé une bonne journée j'en ai profité pour prendre un bain voilà après j'ai pris soin de moi j'ai été faire des petites courses pour demain soir avec les enfants j'ai enfin récupéré la visseuse donc je vais pouvoir bien visser les vis de mon meuble télé je vais lancer ma première lessive dans mon lave-linge qui est tout petit en fait le tambour est vraiment petit mais je pense que du coup ça va convenir à mes besoins parce qu'en fait c'est vrai que je faisais des grosses machines jusque là mais du coup quand je les mettais au sèche-linge et bien je les sortais un peu un peu humide donc là au moins elles seront lavées enfin ils seront séchées correctement voilà bon ben je reprends la route et puis je rentre à la maison il fait encore jour 20h40 donc c'est très bien ça me va bien et bien sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée donc un bon dimanche pour vous et puis et puis ben je vais vous dire à mardi matin puisque du coup il n'y a pas de vlog lundi matin donc profitez bien de votre journée et à très vite bisous bisous et à très vite et à très vite et à très vite Sous-titrage ST' 501